Génifuté.com Vous l'avez deviné, un petit bilan sur les résultats. Hier, je vous avais proposé Villarreal-Valadolide. C'est un pari gagnant, 2-0, même le score est bon, c'est ce que je prévoyais. Même si je ne suis pas Zemmijerouet, je vous ai bien dit, attention quand même, c'est une cote acceptable. Elle était limite, mais j'avais omis que Villarreal avait participé à la Ligue Europa. Je pense que je ne nous aurais pas trop proposé ce pari sur le papier, effectivement. Je les voyais gagnants, mais avec ce fait, ça peut être embêtant. Bon, là, on ne va pas faire la fine gueule non plus. C'est gagnant, c'est gagnant. Et puis, n'oubliez pas pour aujourd'hui, j'ai passé au crible hier. Donc, maintenant, vous savez ce que c'est qu'un crible, je ne reviens pas, vous n'avez pas besoin d'explication, c'est juste pour la boutade. Donc, les 8 matchs pour mardi 3, et puis, je vous propose donc de passer au crible, les 8 matchs pour mercredi. Donc, ça va être assez dense, donc je vais essayer de prendre un rythme assez important. Pour ceux qui ont des réflexions par rapport à ma respiration, il faut savoir que je suis un petit peu pénalisé. J'ai eu quelques petits soucis par le passé qui n'est pas si lointain. Et depuis, effectivement, j'ai des quintes de tout et inexplicables et inexpliquées. Donc, c'est pour ça, vous avez compris, j'enregistre, je découpe les respirations, je découpe surtout les quintes de tout. Et puis, je vous diffuse ça sur YouTube, mais je suis quand même en live sur le chat pour la première diffusion. Et après, je réponds à vos commentaires sous la vidéo. Voilà, ceci étant dit, je sais que vous êtes beaucoup de nouveaux et nombreux et que vous ne me connaissez pas particulièrement. Donc, voilà, comme ça, vous êtes informés. Je ne vais pas revenir à chaque fois dessus. L'essentiel, c'est quand même les promos. Petite discrétion encore pour les alertes algo. Attention, j'ai un souci. Vous n'avez pas eu d'alerte algo ce week-end parce que je me suis aperçu et je n'ai pas eu le temps de rétablir tout. Ça doit être en bonne voie pour, à partir de vendredi, je pense que vous aurez les alertes algo du week-end. Et puis, c'est un des espaces que je vais ouvrir même avant le club, tout comme l'espace pour le logiciel. Parce que, bon, il y a des clients, il y a des gens qui vont payer. Bon, il y a des gens qui ont un accès gratuit, genre alertes algo. Dans le nouvel espace, vous aurez votre accès. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez absolument rien perdu. Et de ce fait, c'est du développement. Mais, en fait, je me suis aperçu succinctement, vous savez comprendre de vous-même, c'est qu'en fait, ça a perturbé tout l'algorithme du fait d'il y a eu pas mal de matchs annulés et ça a pas mal décalé et ça a mis un petit peu tout en branle-bas de combat dans les tableaux. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis dessus. Je vous dis, c'est du développement. Ceux qui ont payé seront tout autant prolongés. On redémarre à zéro sur le nouvel espace. Donc, ceux qui ont pris déjà trois mois, un an, ne vous inquiétez pas, on redémarre à zéro. Je vous avais dit déjà de ne pas payer, que c'était un accès gratuit. C'était pour justement avoir vos retours et de tester l'algorithme. Et ceux qui ont eu leur accès gratuit, déjà, je referai une offre gratuite aussi, certainement, au retour de l'espace privé. Donc, ça devrait venir, il n'y a pas de souci. Tout vient en temps et en heure, il n'y a pas de souci. Allez, on démarre de suite. Donc, le premier match, c'est Istanbul-Manchester United. Donc, c'est le quatrième avec zéro point contre le premier. Voyons voir un petit peu le face-à-face pour vous donner une idée. Attention, c'est bel et bien dans leurs championnats respectifs. Ce ne sont pas les données de Ligue des champions. Donc, une certaine régularité depuis quatre matchs. Donc, trois victoires en championnat pour Istanbul. Il gagne 42%, match nul à 14%, 42% de défaite. Des over 2,5 à 28%, des under à 71%. Pour ce qui est de United, une certaine alternance. Vous connaissez la problématique de United à domicile, mais par contre, ils sont quand même pas mal à l'extérieur. Ils gagnent à 33%, match nul à 16%, ils perdent à 50%. Des over 2,5 à 66%, des under à 33%. Un rapport négatif sur cette équipe et un rapport positif pour Istanbul de 0,86%. Donc, c'est insignifiant. Voyons voir les petites informations qui vont bien. Donc, au niveau des absents, un joueur absent quand même qui serait gênant, junior Kegera. Et à mon avis, c'est parti pour la saison. Pour ce qui est des deux autres, ce sont pour l'instant incertains. Pour Manchester, toujours les quatre joueurs absents. Donc là, il n'y a pas à relever plus que ça. Ils sont interchangeables. Pour Istanbul, les petites statistiques particulières. Elle a été battue lors des quatre derniers matchs de Ligue des Champions. Istanbul n'a pas réussi à marquer un but dans les quatre derniers matchs de Ligue des Champions. Istanbul a perdu par une marge de deux buts et plus les trois derniers affrontements en Ligue des Champions. Les quatre derniers matchs d'Istanbul, il y a eu plus de 2,5 buts dans le match. Manchester, vous avez vu une certaine alternance en championnat. Mais voilà, pour ce qui est de... Ils étaient absents. C'est un retour pour Manchester en Ligue des Champions. Donc, c'est très éloigné au niveau au stade. Donc, il y a uniquement qu'ils concèdent 0,50 buts. Donc, la Manchester buts lors de ces derniers matchs en moyenne en Ligue des Champions. Donc, voyons voir les probabilités. Donc, Istanbul à 10%, match nul à 25%, la victoire à l'extérieur à 65%. Bon, très certainement le 2, 1, 2, 0. Le petit souci qui commence, c'est... Alors, vous faites ce que vous voulez. Pour moi, effectivement, Manchester va gagner. Certainement, peut-être même 2, 0. Le souci, c'est qu'on nous propose une cote à 1,45. Les probabilités que je vois seraient plutôt autour de 1,53. Donc, ce n'est pas value. Donc, valoriser peut-être des absents ou autres qui pourraient venir aussi côté Istanbul. Si jamais c'était ça, la cote peut peut-être remonter mécaniquement. Mais pour l'instant, moi, je vous dis, restez à l'écart. C'est un problème de cote. OK. Maintenant, voyons voir le match suivant Zenith Lazio. Le Zenith Sainte-Perthesbourg, Lazio. Donc, bon, Saint-Perthesbourg est quand même très régulier en championnat. Et puis, la Lazio, attention, revient bien. Bon, c'est quand même contre le Torino qui n'est pas très bien en ce moment. Et Bologne qui est quand même accessible pour la Lazio. La Lazio, pour moi, en championnat est en retard de points. Donc, il faudra voir après ça spécifiquement dans leur championnat. Pour le Zenith, ils gagnent à 70%. Match nul à 10%. Ils perdent à 20%. 50-50% pour les over et les under. Un rendement de 42% sur cette équipe. Pour ce qui est de la Lazio, 50% de victoire, 16% de match nul, 33% de défaite. 66% de over, 2,5 buts et 33% de under. Un rapport négatif de moins 2,50. C'est négligeable. Voyons voir les informations sur ces équipes. Donc, le Zenith a deux joueurs clés, mais interchangeables. C'est ce que je marque. C'est deux attaquants, en fait. Mais ils ont des doublures. Donc, même, lorsque l'entraîneur fait tourner, c'est un petit peu la normalité. Mais ça peut être gênant. Si jamais ça continue, c'est dans ce sens-là où je le souligne. S'il y avait un troisième attaquant ou alors une blessure en match, ça va commencer à être difficile au niveau attaque. C'est ce que je veux souligner, en fait. La Lazio, il y a des incertains, douteux, cause de Covid. Bon, ça va être l'histoire d'un test. Vous savez très bien un petit peu le protocole. Pour l'instant, je n'ai pas les nouvelles. Donc, pour l'instant, c'est douteux, donc c'est certain. Ces trois joueurs-là seraient peut-être sur la feuille de match si leur dernier résultat était négatif. Ok ? Vous comprenez le truc. Donc, quatre joueurs incertains et deux absents. Voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve. Le Zenith a perdu ses trois derniers matchs en Ligue des Champions. Le Zenith est sur une mauvaise série de seulement une victoire en six matchs. Ça va être difficile. Le Zenith a été battu lors de cinq des six derniers matchs en Ligue des Champions. Lors des cinq derniers matchs de Ligue des Champions, le Zenith comptabilise trois défaites par plus de deux buts. Le Zenith encaisse deux buts et plus lors de cinq des six derniers matchs de Ligue des Champions. Et ils encaissent une moyenne de deux buts par match. Ça tombe bien de l'autre côté. Bon, j'ai écrit bizarrement. A marqué, en fait, une moyenne de deux buts par match. Bon, vous voyez un petit peu le prono, je pense. Les probabilités, effectivement, 33% pour le Zenith, 24% pour le match nul. Et puis, la victoire à l'extérieur de la Lazio. Et je pense, effectivement, parce que au niveau attaque, je pense que ça va se courir. Pour la Lazio, je ne fais pas trop de soucis. Je vois un 2-0, en fait. Le 2-0. D'ailleurs, je vous le propose sec. Une victoire sèche de la Lazio. Sachant que les codes sont pas mal. Si vous ne voyez pas comme ça, vous pouvez peut-être la sécuriser. Vous conseillez le Overlander. Il y a un peu de divergence. Les deux équipes marques, j'en suis pas si sûr. Le Over, j'en suis pas si sûr. Moi, la meilleure opportunité que je vois. En plus, ça permet quand même d'arbitrer en live. Puisque la cote est quand même élevée. Donc, n'oubliez pas, si je vois quelque chose ce soir, je vais être sur Twitter à essayer de défendre un petit peu les pronos qui ont été pris. Bon, là, il y aura beaucoup de matchs. Je pense que je ne pourrais pas trop répondre, mais je serai actif à peut-être un, deux, trois, quatre pronos. Je vais voir. Mais si ça va dans le sens de nos pronos, je ne vais pas aller à l'encontre. Et là, c'est le pari type, en fait, qui peut être très bien, après, arbitré. Puisque la cote est élevée. Il ne faudra pas miser grand-chose pour recouvrir au moins notre mise initiale. Donc, le 2 a une cote de 2,60. Voyons voir le match suivant. Donc, Barcelone, Dynamo de Kiev. Bon, là, on va passer assez rapidement. Puisqu'en fait, Dynamo de Kiev, bon, en face, c'est quand même le Barça, même si en championnat, c'est pas ça. Le Dynamo de Kiev, 10 à 13 joueurs absents à cause de Covid. Bon, voyons voir un petit peu le face-à-face, mais on va passer très vite. Donc, des difficultés pour le Barça. 33% de victoire, match nul et défaite. Comme ça, c'est clair. Over-under, 55 ans. Donc, c'est vraiment déstabilisant. Ça veut dire que c'est tout et n'importe quoi. C'est un peu à l'image de leur saison. Moins de 48% de rentabilité sur cette équipe. Bon, le Dynamo de Kiev, très régulière. invaincu dans leur championnat, gagné à 75%, match nul à 25%. Et c'est du 50-50 pour du over, du under. Donc, on va passer très vite. Donc, côté de Barcelone, bon, j'ai pas la confirmation que Ter Stegen soit de retour. Donc, pour moi, c'est toujours incertain. Je pense qu'il ne sera pas là. Ce qui est un peu gênant, mais bon, interchangeable. Coutinho, qui sera absent. Bon, Samuel Mtti, c'est toujours dans les tuyaux. Donc, côté Kiev, je vous dis, je n'ai pas mis la totalité. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a trois joueurs du dispositif qui sera, de toute façon, absent. Le gardien titulaire, Djordi Bouchin. Vitali Mikolenko, c'est clair aussi, il sera absent. Donc, c'est un joueur clé aussi. C'est ici Djordjouk, carton rouge. Donc, il sera absent dans tous les cas. Après, il faut voir, c'est 10 à 13 absents Covid. Je pense que c'est jusqu'à 24 heures avant le match, je crois. Il faut le résultat négatif. Il faut un dernier résultat négatif pour pouvoir intégrer le groupe. Mais bon, je pense que c'est plié. Je vais vous donner quand même à titre d'indication les statistiques rapidement. Lors des 11 derniers matchs de Ligue des Champions, le Barça a été invaincu à 10 reprises, a remporté 5 victoires lors des 7 derniers matchs à domicile de Ligue des Champions. Le Barça a obtenu 3 victoires par 2 buts et plus les 5 derniers matchs à domicile de Ligue des Champions et concède 0,50 buts en Ligue des Champions. Pour ce qui est de Kiev, les 6 derniers matchs de Champions League, ils ont été invaincus à 5 reprises. Donc, les probabilités pour le Barça, 72% de victoire à domicile, 20% match nul, 8% pour la victoire à l'extérieur. Le 1, certainement un 3-0. Bon, allez, c'est tombé. C'est une cote à 1,11. On ne va pas essayer de... Comme je vous le dis, elle n'est pas bon marché. Ceux qui ne comprennent pas les value bets, c'est ça. Je vous propose un kilo de pommes à 1, 2 euros. Le voisin, le commerçant à côté, il vous le propose à 10 euros. Voilà, vous n'êtes pas dans la pomme. Bon, elles sont peut-être tous les deux aussi excellentes. Sauf qu'il y en a une qui est meilleur marché et l'autre qui n'est pas bon marché. C'est ce qu'il faut comprendre au niveau des value bets. J'y reviendrai. Je referai une vidéo parce que ça perturbe certains. Chelsea, Rennes, voyons voir maintenant. Alors, Chelsea affiche quand même une régularité en championnat, mais ils se font quand même accrocher. Bon, pas des moindres. C'est quand même Sous-Anton qui n'est pas mal. Manchester United qui n'est pas mal. Donc, voilà. 42% de victoire pour Chelsea. Match 1,42% et perdre à 14%. Des over 2,5 à 71%. Des under à 28%. Un rendement négatif sur cette équipe. Pour ce qui est de Rennes aussi, une certaine régularité. Ils viennent de gagner d'ailleurs contre Brest. Ils gagnent à 55%. En match 1,33%. Ils perdent à 11%. Des over à 77%. Des under à 22%. Plus 26% de rendement sur cette équipe en championnat. Donc, c'est le premier contre le quatrième. Donc, Rennes joue peut-être ses dernières cartouches d'espérance. Côté Chelsea. Alors, depuis le début de saison, il y a une certaine alternance au niveau des gardiens. Mais le titulaire, c'est quand même Kepa. Donc, il serait incertain. Pour ce qui est de Rennes, c'est un peu plus gênant. Kevin Meninga qui est absent. Et puis, Fabien Hinté qui est aussi malade. Après, il y a trois joueurs absents. Alors, côté stats, ce sont des équipes qui alternent beaucoup leurs résultats. Donc, il y a juste Chelsea qui a fait deux clean sheets. Bon, les deux derniers matchs de Ligue des Champions. Et puis, le nombre marqué par le stade Rennes, c'est sur deux matchs. Donc, ils sont marqués 0,50 buts. Donc, un but sur les deux matchs. Donc, c'est vraiment minime, minime. Qu'est-ce que je vois ? Là, ils y sont allés quand même un petit peu fort. Chelsea à 54% de probabilité pour moi. Match nul à 33% et la victoire extérieure à 13%. Donc, effectivement, je verrai le 1 à 1,0. Mais quand même, quand même, Rennes pourrait peut-être gêner et tenir. Et la cote à domicile de Chelsea est à 1,37. C'est quand même massacré. Ils y font un petit peu fort. N'allez pas vous faire piger avec cette cote. Bon, j'ai un doute sur le under. Est-ce que Rennes ne serait pas capable quand même ? Parce que là, il y a une divergence en fait aussi. C'est qu'il marque le over à 1,50. Moi, je verrai plutôt le under sur ce match-là. Mais je ne vais pas le prendre parce que justement, il y a trop de divergence. Et je ne vais pas me faire piéger. Je verrai ce que je ferai en... Bon, je ne pourrais pas le prendre en live. Mais bon, peut-être que... Je ne sais pas. Certainement, le plus petit score 1,0. Mais Rennes peut peut-être surprendre à tenir le coup. Donc, il faut voir. Il y a trop d'incertitudes sur ce match-là. Les cotes sont trop faibles. Donc, restez à l'écart. Il ne faut pas se casser la tête. Il y a d'autres opportunités. Jouer que les opportunités. Quitte même à... Si on se trompe, ce n'est pas grave. Au moins, on n'a pas joué. On n'a pas perdu. Et puis, si c'était bon. Eh bien, au moins, ça nous réconforte. C'est toujours ce que je vous dis. C'est plus positif de ne pas jouer et d'être réconforté dans ce qu'on pensait. Que plutôt de tenter un truc de perdre. Et d'être en position négative. Voyons voir le match suivant. Bruges-Dortmund. Donc, Bruges, une certaine régularité en championnat. Il gagne à 54%. Match nul à 18%. Il perd à 27%. Des over 2,5 à 72%. Des under à 27%. Un rapport négatif sur cette équipe. Donc, Dortmund, fidèle à lui-même. Bon, ils anignent en championnat quand même 4 victoires. Ils gagnent à 83%. Ils perdent à 16%. 50-50 au niveau des over et under. Plus 2,5 buts. Moins 2,5 buts. Dans le match. Un rapport positif de plus de 22%. Donc, au niveau des joueurs. Bon, c'était déjà le cas pour Bruges. Un absent. Côté Dortmund. Donc, il faudra voir parce que Mathumel est incertain. Et il serait un petit peu gênant dans le dispositif de Dortmund. Pour les statistiques. Lors des 8 derniers matchs de Ligue des Champions. Bruges quant à le business seulement une victoire. Il y a une série de 4 défaites consécutives à l'extérieur. A la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. En Ligue des Champions pour le Borussia Dortmund. Donc, attention. Ne soyons pas trop éblouis par cette équipe. C'est sûr qu'en championnat, tout va bien. Mais à l'extérieur, Ligue des Champions, vous voyez. Dortmund a perdu par 2 buts et plus 4 de ses 8 derniers matchs de Ligue des Champions. Dortmund comptabilise 4 défaites consécutives à l'extérieur. Avec une marge de 2 buts et plus en Ligue des Champions. Donc, les probabilités que je vois. C'est 25% pour Bruges. Match nul à 29%. Et la victoire à l'extérieur à 46%. Peut-être le plus petit score. 1-0 aussi. Bruges est difficile à jouer. Est-ce qu'il ne serait pas capable ? C'est en fait ça, le 2 au niveau probabilité. Mais je vais essayer de jouer l'opportunité que Bruges puisse accrocher. Je ne vais pas suivre les probabilités. Tout en sachant qu'à la limite, je serai remboursé. De faire un pari match nul remboursé 6-2. Alors, vous allez me dire, c'est un peu stupide. Pourquoi pas jouer le 2 sec ? Ben non, parce qu'en fait, le 2 sec, j'ai une cote à 1,70. Le sécurisé, j'ai une meilleure cote sur le match nul. Et je suis couvert sur le 2. Donc, vous comprenez le concept. Je préfère être remboursé que de gagner à 1,70. En sachant que peut-être que le pari, je vais me faire piéger. Vous comprenez un peu ? Donc, voilà. Cote équivalente à 1,77. Je joue le coup. Même si je vois peut-être plus Dortmund, effectivement. Mais j'ose croire que Bruges à domicile a gêné quand même. Et puis, chose que j'ai peut-être oublié de vous dire. C'est quand même le 2e contre le 3e. Bruges est 2e avec 4 points. Ils n'ont pas fait un parcours négatif. C'est tout à fait honorable. Vous allez être ébloui par Dortmund. Mais il faut respecter les équipes. Et Bruges, à domicile, est capable d'accrocher. C'est ça qu'il faut voir. Et là, avec une couverture comme ça, ça m'a l'air d'être propre et tranquille. Vous allez passer la soirée au calme avec ce pronom. Pour ce qui est de ces villes, Granodars. Donc, voyons voir. Bizarrement, attention, ces villes. Ils sont dans des travers. Est-ce que c'est la fatigue en championnat ? C'est quand même mieux en Champions League. Est-ce que c'est leur objectif ? Est-ce que c'est le cumul depuis cet été avec la finale d'Europa League ? Et puis l'enchaînement ? Est-ce qu'ils payent maintenant ? Donc, on va voir. Et ça, surveillez attention quand même. 33% de victoire pour le Seville. Match nul, 50% de défaite pour Seville. Des over, 2,5 buts à 33%. Des under à 66%. Moins de 45% sur cette équipe. Granodars en championnat aussi marque le pas. Après un début de saison plus ou moins en alternance. Mais alors là, ça marque vraiment le pas. Je pense qu'ils ne doivent pas bien gérer et subir un petit peu les alternances des matchs des 3 jours. Donc, attention. 33% de victoire à domicile. Match nul à 25%. Et ils le perdent à 41%. Des over, 2,5 à 33%. Des under à 66%. Un rapport aussi négatif sur cette équipe. Donc, voyons voir. Alors, du côté Seville. Trois joueurs incertains. Mais ils sont interchangeables pour moi. Donc, il n'y a pas de soucis au niveau du dispositif tactique. Pour ce qui est de Granodars, par contre, attention. Il y a déjà deux joueurs absents. Deux joueurs clés pour moi dans le dispositif. Et Gabella Rémy n'est toujours pas confirmé de retour. Alors, vraisemblablement, il serait de retour. Mais ce n'est pas vraiment confirmé. Donc, attention. S'il est absent, ça ferait trois joueurs clés absents de cette équipe. Attention, contre-performance. Le FC Seville marque une moyenne de 0,50 buts. Bon, là, c'est pareil. Il n'y a pas de statistiques. Parce qu'il y a beaucoup d'alternances. Aussi bien en Ligue des Champions. Donc, attention. Les probabilités. Bah, si Seville marque, j'ai bien peur qu'il garde ce score. Donc, 1-0. 60% pour Seville, 25% pour le match nul, 15% pour le granot d'art. Donc, le 1 avec le plus petit score, 1-0. Voilà, pour Seville, bon, le problème, c'est la cote. 1-1,25, c'est massacré. J'ai un petit doute sur le under. Il voyait plutôt un over au niveau des cotes. Moi, je verrais plutôt un under, mais je ne vais pas le jouer. Je verrais ce que je ferais peut-être en live. Mais bon, je ne vais pas aggraver. Je ne veux rien faire sur ce match. Pour moi, ce n'est pas value. Il y a d'autres opportunités. Voyons voir pour Ferranvaros Juventus. Alors, Ferranvaros en championnat est invaincu. Il gagnait à 71%. Il perd à 28%. Des over 2,5 à 42%. Des under à 57%. Il perd un rapport positif de 4,86%. Pour la Juve, ce n'est pas complètement négatif. Mais il perd beaucoup de points avec les matchs nuls. Il gagne à 33%. Le match nul à 66%. C'est du 50-50% pour du over under. Et 56% négatif de rendement. Alors, pour ce qui est de Ferranvaros, apparemment, le groupe serait de retour. Serait au complet, pardon. Et Unzini serait de retour. Alors, côté Juventus, Alexandro, toujours incertain. Est-ce que ça ne serait pas de retour ? Et Chiellini, attention, est incertain. Pour les statistiques, dans 6 des 7 derniers matchs à domicile de Ligue des Champions, Ferranvaros ont été invaincus. Dans 5 des 6 derniers matchs de Ferranvaros en Ligue des Champions, les deux équipes ont marqué. Sur ces 7 derniers matchs de Ligue des Champions, Ferranvaros a marqué au moins 2 buts à 5 reprises. Dans 5 des 6 derniers matchs de Ligue des Champions de Ferranvaros, il y a eu plus de 2,5 buts. La Juventus a réussi à gagner 7 des 9 derniers matchs de Ligue des Champions. La Juventus a marqué 2 buts et plus dans 7 des 10 derniers matchs de Ligue des Champions. Et la Juventus a marqué une moyenne de 2 buts à l'extérieur en Ligue des Champions. Alors, sur ce match, les probabilités 10%, Ferranvaros match nul à 20%, la victoire à l'extérieur de Juventus à 70%, probabilité de 2 à 2-0, mais là aussi, à 70%, la cote est massacrée à 1,25. Je n'ai pas trop l'intention de jouer les over, les under, ni les deux équipes marques, ça me semble improbable aussi. Parce que les Juventus, des fois, gagnent avec le plus petit score et puis, ils sont quand même capables de scorer aussi. Donc, ne pas se faire piéger. Donc, le dernier match, Leipzig-PSG. Leipzig gagne à 66%, match nul à 16% et perdent à 16% du 50-50 au niveau des over et des under et un rapport négatif. Bon, ils restent sur une défaite. Je pense que c'est le contre-coup aussi de leur dernier match de Ligue des Champions. Donc, attention, Paris, pareil à lui-même, malgré ses gros problèmes d'effectifs. Bon, ils ont une profondeur de banc, certes, mais, ça peut déséquilibrer aussi. Ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Même si c'est pétri de qualité, vous pouvez mettre une équipe de mercenaires. Si ça ne joue pas ensemble, ça ne joue pas ensemble. S'il y a des automatistes qui ne sont pas là, voilà quoi. Donc, 77% de victoire, ils perdent à 22%. Des over à 55%. Des under à 44%. Un rapport négatif de moins 1% sur cette équipe. Donc, côté Leipzig, très, très gênant. Et je pense que c'est ce qui paye, en fait. Et ça, c'est à noter et à relever. Leipzig est dépendant en défense de ses deux joueurs, Nordi, Kukiel et puis Lucas Klosdormann. Depuis qu'ils sont absents, j'ai l'impression que c'est vraiment deux joueurs clés en défense et je pense que c'est les deux piliers qui manquent à cette équipe. Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, on a toujours une liste phénoménale d'absents et une qualité extraordinaire. Neymar blessé, donc absent, Verratti toujours pas de retour et Icardi aussi absent. Donc, pour moi, ça fait déjà trois joueurs clés qui pourraient être, même si Icardi est plutôt joué, utilisé comme joker et comme remplaçant et de luxe. Mais, bon, ça ne serait pas un mal d'être aligné s'il était présent en sachant que l'absence de Neymar. Donc, pour moi, attention. Mais malgré tout, quoi que l'on dise sur cette équipe-là, ils arrivent quand même à tenir la maison. Je pense que défensivement, ils sont meilleurs et ils peuvent compter sur un grand Navas et quand même exceptionnel. Ça peut être un très bon dernier rempart et la défense c'est une des meilleures défenses quand même même en championnat. de Champions League. Donc, attention. Côté des statistiques, 5 des 6 derniers matchs à domicile de Champions League où Leipzig est invaincu. Leipzig a marqué au moins 2 buts lors de 7 des 10 derniers matchs en Champions League. Dans 5 des 6 derniers matchs à domicile de Champions League, il y a eu plus de 2,5 buts. L'équipe de Paris Saint-Germain a réussi à remporter ses 3 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Lors des 8 derniers matchs de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a remporté un total de 4 victoires avec plus de 2 buts. Le Paris Saint-Germain a remporté 5 des 7 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a marqué 2 buts et plus dans 6 des 9 derniers matchs de Ligue des Champions. Dans 5 des 6 derniers matchs dans 5 des 6 derniers matchs à l'extérieur de Ligue des Champions, dans les matchs du Paris Saint-Germain, il y a eu plus de 2,5 buts, donc une constante. Mais bon, après, il faut voir l'effectif. Moi, je suis un peu... Vous allez voir ma réflexion. Au niveau Leipzig, 23% de victoire, 34% de match nul, 43% de victoire à l'extérieur du Paris Saint-Germain. Ça nous fait une cote... Ça nous fait en fait une probabilité par rapport à la cote de 43,47. Donc elle est value, limite, mais elle est value. Je vois plutôt un 2,0, donc le 2. Alors, je vous propose deux choses. Moi, pour moi, au niveau défense, Paris est meilleur malgré tous les absents. Et puis, ils ont quand même comme dernier rempart Navas, donc je pense que ça peut faire vraiment la différence. le bas blesse vraiment au niveau de Leipzig en défense. il y a Ken et Mbappé, je pense qu'ils vont pouvoir quand même assurer. Chacun a un but. Voilà quoi. Je les vois en attaque et je pense que l'animation peut permettre quand même 2,0. Alors, soit... Alors, moi, je vais le jouer sec, mais les cotes permettent aussi une sécurisation. Et dans ce cas-là, je vous ai quand même mis une répartition, un exemple, pour 30 euros. Dans ce cas-là, vous pouvez faire une victoire extérieure remboursée 6 nuls. Et là, vous avez une cote équivalente à 1,69. Donc, voilà. Moi, sur ce match-là, en fait, il faut faire mal à la tête. Leipzig est un concurrent direct et Paris a les moyens et peuvent enfoncer le clou. Sachant que moralement et peut-être aussi physiquement, ils accusent un peu le coup. Un truc qui est un petit peu anormal aussi, je vous avais dit dans le dernier prono avec Manchel Galbard, c'est que l'entraîneur a demandé à son effectif de dire honnêtement qui était prêt physiquement et mentalement à jouer le match contre Manchel Galbard. Donc, ils ont eu quand même 4 joueurs qui étaient au repos. Mais, bon, avouez que physiquement ou mentalement, vous n'êtes pas... Moi, je suis désolé, je vous mets sur le banc et vous passez au prochain Mercato. Vous êtes sur la liste du prochain Mercato. Je pense qu'ils commencent à accuser un petit peu le coup. Ils viennent de se faire devancer par Dortmund et Bayern. Donc, après la correction aussi, je pense qu'ils sont un peu... Il faut que Paris enfonce le clou, en fait. Il faut faire mal à la tête. Un concurrent direct, il faut tout de suite... Ils ont la capacité, la possibilité dans la mesure où... Ça me semble quand même assez faible. Donc, voilà. C'est tout ce que je vais vous dire sur ces matchs. Si vous avez apprécié, votre petit like est toujours apprécié. Et je réponds en commentaire. Et désolé pour hier. Je vous ai lâché dans le tchat. J'ai eu un souci, mais j'ai toujours eu un souci aussi le matin. Ça fait la troisième fois. Je crois que j'ai fait des sauvegardes hier soir. J'ai un souci de disque dur. Je pense qu'il ne va pas tarder à flasher. Ça a coupé net, en fait. J'étais en live avec vous sur YouTube. Et boum. Tout figé, tout bloqué et avec des erreurs bizarres. Donc, c'est peut-être le disque dur. Donc, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous souhaite bon match et à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada